ou éventuellement bonjour, ici Mepi, gardien de la tradition, que le créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, une bonne santé de faire et non-vie, ici Mepi, gardien de la tradition, avocats des femmes, mentors des femmes, mentors des hommes, bienvenue sur votre chaîne, secret pour les femmes, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activez la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous massivement. Mesdames, bienvenue sur votre chaîne, secret pour les femmes, prenez votre petit gardien, écrivez. Vous savez, il y a un petit détail, c'est un petit détail mais qui est un gros détail, qui est un gros problème que je vais vous expliquer, qui automatiquement, 98% de la population mondiale commet cette erreur, c'est pour cette raison, il y a des gens qui disent, ah, il n'y a pas de ménage sans nuage, dans les copes il y a toujours des problèmes. Mais la révélation que je vais faire pour un peu au niveau mondial aujourd'hui, c'est un détail qui paraît banal, mais vous-même quand vous allez l'analyser, vous verrez bien que ce n'est pas banal, parce que ceux qui connaissent déjà le savent, mais hélas, c'est toujours comme ça. La majorité ne le savent pas. Donc vous allez tenir compte de ce détail et vous allez rectifier ce détail pour ne plus jamais commettre cette erreur. Et vous verrez que votre couple, parce que les gens mettent toujours, quand il y a un problème de leur couple, ils mettent toujours sur sorcellerie mystique ou autre, ils ont fait des travaux, c'est ceci, c'est cela, non. Tout n'est pas mystique dans la vie. Ça, c'est très important de savoir, tout n'est pas mystique. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose, forcément, c'est un sorcier, c'est quelqu'un qui vous a fait, non. Il y a des éléments naturels qui causent beaucoup de problèmes, qui agissent sur nous. Et l'élément, justement, sous lequel je vais, j'ai échangé quelques mots pour vous mettre en garde contre cet élément, c'est un élément où tout le monde utilise, tout le monde aime. Surtout, vous, mesdames, je sais que vous aimez beaucoup ce genre de choses, mais c'est un coup tout-aim dans une relation amoureuse ou une relation amicale ou dans une relation, peu importe, dans une relation que vous voulez qui dure à partir de l'instant que vous allez entendre, l'élément en question, ne le faites plus. Si vous le faites, bon, c'est vous qui voyez là, c'est un choix, mais moi, en tant qu'on met pour garder la tradition, j'ai le devoir de vous informer des faits. La véracité de mes propos sont fondés. Vous-même, vous allez y réfléchir, vous allez analyser. Pour les gens qui connaissent ça depuis la nuit des temps, ils savent que, ah, effectivement, ça a été dit à l'époque des parents, nous, on pensait que c'était juste comme ça, c'était un mytho, mais c'était juste, non, ce sont des faits, ce sont des choses qui sont prouvées. Je vous donne simplement l'information et tenez compte, prenez ça au plus profond de vous-même, avec la plus grande sérieusité, comme si vous aviez jamais été aussi une personne sérieuse pour entendre et respecter ce que je vous dirais à partir de Reitner maintenant. C'est le parfum. On ne fait pas de cadeau à quelqu'un, un parfum. On n'offre pas du parfum à quelqu'un. Le parfum emmène séparation, discorde dans un couple. Voyez, mesdames, je vous connais. Vous aimez toujours dire, bon, bien, écoutez, quand vous avez votre conjoint, votre compagne ou autre, oui, ils ne m'offrent pas de parfum. Bien, quand ils sortent de voyage, oui, écoute, achète-moi un parfum. Mais ça, c'est visuel, ça, pour femmes et hommes. Madame, mesdames, n'offrez pas de parfum à votre mari ou à votre copain. Messieurs, n'offrez pas de parfum à vos femmes ou à vos copines. Sauf si vous voulez tout gâter. Donc, ça veut dire que je vous donne pour unir et désunir. Si vous voulez tout gâter, offrez du parfum. Là, c'est le résultat qui est garanti. Ça, c'est séparation assurée. Il y a toujours des problèmes de secours. Faites l'expérience, analysez ce que je vous dis. Je ne vais jamais vous donner quelque chose qui n'est pas fondé parce que je suis le gardien de la tradition. Et je suis un mystique scientifique diplômé. Je vous donne des choses qui sont basées sur des faits. Faites l'expérience, analysez bien et vous verrez que le parfum crée problème. Allez, vous-même, au moment où vous écoutez la vidéo, essayez d'analyser peut-être ceux qui sont en couple, ceux qui sont peut-être pris en couple, ceux qui sont peu importe la façon. Et analysez bien cette sorte de parfum. C'est vrai, il y a des petits échanges qu'on peut faire. Mais je ne vais pas entrer dans les échanges parce que ça va toujours amener le même résultat. Peut-être que ça va atténuer l'impact, mais l'impact sera le même. La personne veut un parfum, donnez de l'argent et la caractéristique de son parfum, c'est mieux. Vous offrez un parfum à une personne, il faut savoir, même si c'est un ami, vous aurez un accrochage dans les jours qui suivent. Ça, c'est clair et bien. Ça peut être votre partenaire, ça viendra. Dans les jours à venir, c'est garanti. Et si vous continuez à faire des échanges de parfum entre vous, vous offrez des petits cadeaux de parfum, ce couple-là, c'est sûr, c'est vous à l'échec. Ça, c'est garanti. C'est garanti à 4 000 % garanti. C'est vous à l'échec. Les grands couples, on a vu, peut-être même si vous ne l'avez pas vu, moi, je l'ai vu sur le monde entier. J'ai vu des grandes personnalités du monde entier. Même des chefs d'État que je connais directement, c'est parfois qu'ils ont séparé leur couple. Même des grandes autorités, on prendra même... C'est pour vous dire pourquoi j'ai pris ça à ce niveau-là, c'est pour vous dire que ça n'épanne personne. Donc, du bas de l'échelle jusqu'en haut de la pyramide, ça n'épanne personne. Le parfum est un sujet de discount, de séparation dans un couple. Ça, c'est pas le couple, c'est sûr et certain. Analysez. Pendant que je vous parle, réfléchissez et analysez le diner. Ce que m'être peut dire n'est pas faux, mais c'est vrai. Faites l'expérience, vous allez voir. Si vous avez une bonne copine, offrez-lui un parfum. Et puis, vous voyez le résultat dans les jours à venir. C'est sûr que vous auront un problème. Ce que je vais vous dire, si vous voulez l'expérimenter, faites-le et vous verrez l'effet. Donc, le parfum, on l'utilise comme moyen de discount aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont une certaine relation avec certaines personnes, mais ils veulent gâter la relation. Et ils sont au courant de ça. Ils offrent à leurs partenaires un parfum. Ils savent automatiquement que ça va péter. Ça va se gâter. Ça, c'est garanti. Mais il y a d'autres, parce que, surtout vous, mesdames, vous savez, vous aimez le parfum, vous aimez qu'on vous offre du parfum. Mais en tout cas, je vous explique, le tout-être du parfum, c'est la séparation garantie avec votre partenaire. Ça, ça m'en parle. Si vous voulez du parfum, dites-lui, j'ai besoin de m'acheter du parfum. Demandez-lui simplement. Je vous donne un cadeau, mais le cadeau que je voudrais, je ne veux pas que tu me l'achètes. Demande l'argent, je vais me l'offrir, mon cadeau. Là, comme ça, quand vous-même, vous achetez le cadeau, vous allez acheter votre parfum vous-même. Ou alors, si vous êtes quelqu'un comme maître P, qui est catégorique, qui est clair et net, vous nous dites carrément, simplement, j'ai besoin d'acheter un parfum. J'ai besoin de me donner de l'argent pour acheter un parfum. C'est très simple, parce que moi, je ne tourne pas en haut, je suis direct. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis dandy, direct, je ne tourne pas en haut. Je n'ai plus ni le temps, ni l'âge pour tourner en haut. Mais je suis quand même très respectueux avec les gens. Donc, mesdames, messieurs, à partir de maintenant, à partir du moment où vous avez entendu cette vidéo, mettez ça en pratique et analysez ce qu'ils veulent faire l'expérience. Mais je vous ai dit, 98% des personnes sur cette planète-là ont des problèmes de couple à cause du parfum. Mais c'est cette histoire de tout, c'est basé sur sorcellerie. On m'a fait du mal. Vous consultez certains médiuns ou certains voyants qui sont bidons, qui ne connaissent rien, qui ne voient rien du tout. Vous vous dites que oui, c'est quelqu'un qui vous a fait, il n'y a personne. Des fois, c'est le parfum. Je ne dis pas que ça arrive qu'on fasse du mal pour séparer des couples. Mais je vous ai dit, l'élément primordial qui amène une séparation, parce que ça se fait dans beaucoup de couples, c'est qu'ils saufent des parfums. Ils sont toujours dans des disputes et à un moment donné, ça finit par être séparé. Ils se disent, je ne comprends pas, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez maintenant, votre totem là, c'est parfait. Il faut arrêter cette histoire définitivement. Sous-tit que le Créateur est le mandat de nos ancêtres. Nous accordons la santé et la vie. Une bonne santé de fer et non-vie. Ici, les pays, quartiers de la tradition, avocats des femmes, mentors des femmes, mentors des hommes. Restons tous en vie. Pouvoir le même.